Bonjour à tous et bienvenue pour cette septième émission. Je suis ravie de vous retrouver après une semaine d'absence. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Louis Decarensac qui vous présentera ses infos. Bretagne aura l'horoscope, les sorties destinées. Il y aura également les sorties en Bretagne, une nouveauté la planète YouTube. On aura également une enquête très surprenante. Il y aura également un très très gros scoop dans quelques minutes sur ce plateau. Et on aura d'autres choses, l'amour à la gâche proviendra. On commence tout de suite par les infos Bretagne de Jean-Luc Decarensac. Bonjour Jean-Louis Decarensac. Bonjour Jean-René Latop. Ça va super bien. Alors Jean-René, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment. Mais c'est le grand tour de Bretagne à la voile. Effectivement, c'est la 11ème édition. Mais ça vous le saviez déjà. Donc du 26 août au 2 septembre. Donc attention les amis, ça se finit bientôt. Ça se finit samedi. Ça se finit samedi. Donc là, ils sont en plein dans la course. Donc ils ont commencé par Saint-Malo. Ils vont traverser Les Ardieux, Camaray-sur-Mer, Lamor-Plage, Chiberon. Et ils vont finir à Priac-sur-Mer. Donc je ne sais pas si vous le saviez Jean-René, mais depuis sa création, l'édition du Tour de Bretagne à la voile a vu 367 participants parmi les plus grands noms de la voile. Donc hier soir, il y a eu l'étape de nuit. Donc bravo à Nicolas et à Gildas qui ont reporté ce matin la deuxième étape en double. Donc coup double pour les Bretons. Et on sait quand le premier arrivera à l'arrivée ? Samedi à quelle heure par exemple ? En fait, samedi, tout dépend de la météo. Donc c'est pour ça, les amis, surveillez bien les alertes météo. Car un risque d'ouragan près de l'île de Ouattes risque de souffler très très fort. Et en plus, je vous rappelle qu'à Brest, très grand soleil. Gros soleil à Brest. Donc ça risque de cramer les voiles. Attention, Iseo, les matelots. Et nos confrères de France 3 Bretagne seront en direct de l'arrivée du Tour de Bretagne ce samedi. En live et en direct. Les infos en bref, les infos locales, les infos régionales, les infos de Bretagne. Donc, grande surprise en Bretagne grâce à des fouilles archéologiques qui ont été menées à Saint-Brieuc. Vous connaissez Saint-Brieuc ? Ils ont retrouvé un village gaulois. Mais pas n'importe lequel. Il s'agirait du village d'Astérix, Obélix et Panobénix. À côté de Saint-Brieuc. À côté de Saint-Brieuc, effectivement, le village gaulois. Donc, vous connaissez l'antique site qui s'appelait Jubelin. Donc, c'était la cité gallo-romaine de Mayenne. Les Saint-Brieuc ont fouillé. Ça fait 15 ans qu'on fouille à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, les Saint-Brieuc. Ok ? Donc, il y a des ruines de plus de 2200 ans qui ont été retrouvées. Donc, près de Quimper, de Kergoulez, de Paul Trégout, de Morlaix. On a retrouvé un village gaulois d'Astérix. Un village assez sophistiqué quand même. On va dire où Asterix a été tourné par exemple ? Auraient vécu Asterix et Obélix. Évidemment Asterix qui était un vrai personnage il y a des millions d'années. Donc, c'était le cousin de Clovis. Pour ceux qui ne connaissaient pas la petite histoire. Un peu d'histoire. Donc, dans ce village, nous avons retrouvé un moulin hydraulique. Des outils high-tech. Un iPod. Des pièces en euros. Stupéfaction. Et même de la potion magique. Et ne tombez pas dedans. Justement, je voulais vous en ramener. Mais on m'a dit que vous étiez tombé dedans quand vous étiez petit. Exactement. Attention les amis. Nous allons parler d'un sauvetage héroïque. Et oui. Décidément, la Bretagne, c'est que des héros. Donc, ce lundi 28 août. Deux adolescents se baladaient sur la plage de Ploumordien. Ploumordien. Donc, Plou, apparemment, ça veut dire paroisse. Et Mordien, ça voudrait dire Saint Mordien. Donc, Ploumordien, la paroisse de Saint Mordien. Donc, ces deux adolescents. Un peu d'histoire quand même. Ces deux adolescents ont sauvé un homme de 71 ans qui était en train de se noyer. Donc... Bravo à eux. Bravo à eux. Donc, effectivement, les deux adolescents, Boulle et Bill, âgés de 13 et 14 ans, se baladaient avec leur mère sur la plage de l'Estrevé. Ils ont entendu des cris. Bill a dit à Boulle, prends ta planche, on va aller sauver le marin pêcheur. Donc, grâce à leurs deux planches de bodyboard, ils ont pu repérer la victime qui était à peu près à 500 mètres du rivage. Donc, le dur à faire des virages. Donc, ces deux jeunes ont attendu les secours. L'hélicoptère Dragon 21 a récupéré l'homme, un peu en stress, mais sans danger. Ils sont sortis d'affaire. Il est sorti d'affaire grâce à ses deux bodyboarders. Donc, les gars, quand vous allez à la plage, toujours avec vos planches. Et bravo à eux. Et bravo à eux. Info local, Info Bretagne. Nous allons parler d'un sujet grave. Attention. Qui touche tous les Bretons. Effectivement. Alerte. Alerte. Pollution. En Ile-et-Vilaine, vous connaissez la ville de Retier. Qui abrite secrètement l'usine Lactalis. Et cette usine Lactalis, depuis mardi, a reverse des déchets de lactose dans la rivière de la Seche. Donc, la rivière de la Seche qui passe par les plus grandes villes de Bretagne. Notamment Rennes, pas loin. Donc. L'aval, évidemment. Et l'aval, tout à fait. Puisque ça se situe à l'aval. Donc, de nombreux poissons seraient morts dans la rivière. Asphyxiés du manque d'air. Car dans le lait, il n'y a point d'air. Leur écosystème est donc en danger. Nous avons vu, nous avons filmé tout à l'heure, la manifestation qui s'est déroulée devant l'usine Lactalis. Je vous laisse voir ces images qui sont abominables. Ouais ! Ouais ! Hé Lactalis ! Y'en a marre ! Lactalis ! Assassin ! Lactalis ! Assassin ! Lactalis ! Assassin ! Ouais ! Hé ! Lactalis ! Hé ! Y'en a marre hein ! Vous avez déversé du lait là dans la rivière. C'est pas bien hein ! Vous êtes en train de tuer du poisson. Parce que nous on est un groupe de pêcheurs. OK ? Donc tout ce qu'on aime bien tous les jours, c'est aller à la pêche. Et là, ce matin quand on arrive, les poissons ils étaient en train de flotter sur le dos. Alors on nous explique Lactalis ! Ouuuh ! Lactalis ! Assassin ! Lactalis ! Assassin ! Lactalis ! Ouais ! Ouais ! D'hiver ! D'hiver ! Moi je suis pêcheur moi ! Bah oui on est pêcheurs nous ! Ouais ! Faut qu'on mange nous ! Mais comment qu'on mange ? Vous mettez du lait ! Les poissons ils ont plus d'oxygène ! On peut pas respirer dans le lait ! Lactalis ! Assassin ! Lactalis ! Assassin ! Et voilà ! Donc comme vous l'avez vu, Les gens sont un peu énervés ! Je pense que tout le monde en a ras la houppette ! Donc j'espère que cette usine Lactalis paiera les pots cassés ! Jean-loïc de Terrence 5, une info vient de m'arriver ! Lactalis a enfin décidé de régler les problèmes et d'accueillir les manifestants pour savoir ce qu'ils veulent ! Ah ! Donc demain, affaire à suivre pour la semaine prochaine dans cette émission ! Donc comme quoi ça a du mérite parfois de pousser un petit coup de manifestation ! Voilà ! Bravo les Bretons ! Bon, sur ces bonnes nouvelles, je vous quitte Jean René ! Et à la semaine prochaine ! Ciao les Bretons ! Et merci Jean-Louis de Carensac ! Elle n'est pas Vierge, mais pourtant elle va nous faire l'horoscope sur la Vierge ! Voici Madame Irma ! Bonjour à tous, c'est Madame Irma ! Aujourd'hui je vous présente la Vierge du 23 août au 23 septembre, signe de terre ! La Vierge est harmonieuse, a caractère sage et raisonnable ! C'est un être ordonné et équilibré, qui n'agit jamais sans réfléchir ! Son sérieux et sa rigueur risquent malheureusement de la conduire vers une grande solitude ! Je vous souhaite une très bonne journée ! Au revoir ! Vous voulez peut-être aller au cinéma cette semaine ? Les sorties ciné, c'est de John Smith ! À toi, à vous, John Smith ! Coucou les amis, c'est John Smith pour les sorties cinéma du 6 septembre 2017 ! Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe au cinéma ? Alors, il n'y a rien du tout les amis, c'est la crise, c'est la merde, que dalle ! À cause de qui ? À cause de quoi ? Netflix ! Je te flixe en live, en direct ! Alors, les gars, ça fait deux ans qu'ils sont ici ! Ils prennent des gros acteurs, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, toute la grosse équipe ! Et ils font des films de merde, avec des petits budgets de merde ! Et on va payer 12 euros la salle de cinéma pour aller voir de la daube ! Voilà, c'était les sorties ciné de John Smith ! À la semaine prochaine, les amis ! Merci, John Smith ! Bon film à tous ! Et peut-être que vous ne voulez pas aller au cinéma, mais que vous voulez quand même aller en Bretagne, sortir en Bretagne ! Voici deux festivals à absolument aller voir ces prochains jours ! Il y a le festival des Corrigans ! Ce sera du 8 au 10 septembre 2017 ! Ça se place à Plouerg Moedak ! C'est dans les Côtes d'Armoire avec des concerts rock, rap et électro ! Ce sera donc du 8 au 10 septembre ! Et également le festival de la Flume Enchantée ! C'est le 8 et 9 septembre 2017 ! Et c'est à Jersey, des concerts de rock à suivre ! Donc le 8 et 9 septembre à Jersey ! Excusez-moi ! Et on passe tout de suite à une petite nouveauté pour cette rentrée 2017 ! La planète YouTube ! Nous allons vous parler de nos amis YouTube et nos collègues ! Et le premier à qui on va faire un peu de pub ! Il s'appelle Aeromelv35 ! Et c'est sur l'aviation ! Et je vous propose de regarder un petit extrait de ces vidéos ! Allez vous abonner sur sa chaîne YouTube ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà pour la planète YouTube ! Donc si vous le souhaitez et que vous avez aimé ces vidéos, vous pouvez donc aller vous abonner à sa chaîne ! C'est Aeromelv35 ! On va vous mettre évidemment le nom de la chaîne en bas de votre écran ! On va se retrouver dans quelques minutes, juste après une petite page de publicité sur les commerces guérchets ! Et on se retrouve juste après ! A tout de suite ! Aie 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 ! Tu l'as jeté quand ton pain ? Je l'ai acheté ce matin à la boulangerie d'à côté ! Aie 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 ! Pourquoi tu vas pas chez la boulangerie Bernard Bigot ? Si tu es sur la place de la Foire ! Ils sont pas excellents là-bas ! Ah bon ? Je savais pas ! Est-ce que là il y a un problème ? Ben dans ce cas j'irai... Tous les jours là-bas ! Ha 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 ! Bernard Bigot du bon pain tout chaud ! Donc ce soir on sort hein ! J'espère que tu vas te changer ! Tu as une belle robe pour ce soir ? Non j'en ai pas ! Ah bah il faut passer à la boutique de Lydie ! Tu connais la boutique de Lydie ? Non c'est ouf ! Alors c'est situé au 6 rue de Anjou ! Donc la boutique de Lydie t'as des super beaux vêtements ! Une collection magnifique ! Franchement pour les filles c'est au top ! Il y a tout ! Des chaussures, des bracelets et tout ! Des belles robes, des accessoires ! Elle te fait une nouvelle collection ! Au top ! Et tous les jours elle peut te trouver une tenue en fonction de la météo ! Bon ben j'irai la voir tout à l'heure ! Et ben voilà ! Allez à la boutique de Lydie ! 6 rue d'Anjou à la Guerge de Bretagne ! Coucou ! Coucou les amis ! Ouais ! Oh regarde ce qu'ils ont marqué ! Ouais vous êtes frappés comme des pouilleux ! Ouais puis après regarde ils ont marqué ! Fait chez Manhattan ! Ouais changez votre look ! Allez à Manhattan ! Place de... A la Guerge de Bretagne ! Ah c'est à côté ! Ah bah c'est à côté ! Bah ça aurait dit qu'on allait boire alors ! En ce moment il y a des promotions pour automne-hiver, nouvelle collection ! Oh regarde il m'a traité ! Ouais ! C'est pas gentil ça ! Ta femme c'est un verre de terre ! Ohlala ! Bon ben faut qu'on aille à la boutique directement à Manhattan ! Si tu veux te bien habiller, va chez Manhattan ! A dos de chameau, à dos d'âne ! Nous pour se rhabiller, on part à Manhattan ! Et nous voilà de retour en direct sur Manek News ! On est ravis donc de vous accueillir pour ce retour ! Et on passe tout de suite à l'enquête de la semaine ! C'est parti ! Enquête spéciale aujourd'hui ! Une enquête spéciale rentrée des classes bretonnes ! Vous le savez, dans quelques jours, ce sera la rentrée des classes pour plusieurs personnes ! Déjà, soit vous retournerez au travail ou à l'école ! Et aujourd'hui, nous allons vous parler de CP ! L'année dernière, en 2017, dans la rentrée de 2017 à 2017, 81% des enfants n'ont pas été en CP ! Ils sont directement passés en CE1 ! C'est énorme ! 81%, ça veut dire qu'on dit tout le temps que les classes sont trop surchargées ! Cette année, en tout cas en 2016-2007, les classes étaient... Il n'y avait presque pas d'élèves dans les classes, parce que 81% des enfants n'ont pas passé le CP, car ils apprenaient à lire en grande section de maternelle ! Et si vous voulez d'autres petites informations, dans l'année 2015-2016, il y en avait quand même 63% qui est énorme ! Tout ça, évidemment, c'est des chiffres pour la Bretagne ! Et 70% des CE1 en 2016-2017 contre 46 en 2015-2016 ! C'est des chiffres très, très affligeants ! Et donc, en CP, il y a moins d'élèves que dans les autres classes ! Voici tout de suite, pour rigoler un petit peu, notre ami Jimmy Croquet pour ses blagues de la semaine ! Coucou les amis, c'est Jimmy Croquet, en live en direct, pour les petits schtroumpfs et les schtroumpfettes ! Cette semaine, on va rigoler ! Ouais ! Monsieur et Madame Duff ont un fils, comment il s'appelle ? John, John Duff ! Monsieur et Madame Barr ont une fille ! Ou un fils ! Comment s'appelle-t-il ? Lenny, Lenny Barr ! Monsieur et Madame Neymar ont un fils, comment il s'appelle ? Jean, Jean Neymar ! Connaissez-vous l'histoire du petit haricot rouge qui se fait manger par un corbeau ? Moi non plus les amis, à la semaine prochaine ! Et donc tout de suite, un petit point météo, car il va se passer quelque chose d'extraordinaire à Brest dans quelques jours ! Donc voici un petit point météo ! Vous le savez normalement à Brest, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, à cette période il fait entre 25 et 30 degrés, mais en 1974 il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, le record de température à Brest a dépassé les 35 degrés. Et un nouveau record, ce sera samedi, va être encore battu à Brest, car il attend près de 37 degrés à Brest. Donc pensez évidemment à vos crèmes solaires, car il va faire extrêmement chaud, ce sera samedi ! Et nous avons retrouvé Gérard Bulot qui revient de vacances avec une très grande révélation à vous faire ! Gérard Bulot c'est à vous, c'est parti ! Coucou les amis, c'est le retour de Gérard Bulot ! Après un mois de vacances, j'étais au Kenya pour découvrir un truc extraordinaire ! Apparemment, nous descendons du singe ! C'est du pipeau ! J'ai la preuve que nous descendons du tiger ! Eh oui, l'œil du tiger ! La preuve en images ! Face calme ! C'était Gérard Bulot ! N'oubliez pas les moules ! Avec les bulots ! Et tout de suite, vous avez adoré sa chronique la semaine dernière, vous avez beaucoup ri sur sa chronique ! Et vraiment, vous pouvez pas vous la repasser ! C'est l'amour à la guerche ! Présenté par Lucie la chatte ! Salut les mecs ! Salut les filles ! Alors, c'est garré ou quoi ? Vous cherchez l'amour ? Vous recherchez un célibataire ? Vous ne cherchez plus ? C'est ici que ça se passe ! Cette semaine, on va voir Hubert ! Hubert a 37 ans ! Il est agriculteur ! Donc c'est un ancien taulard ! Il a payé sa dette envers la société ! Donc il a repris la ferme de sa mère ! Il aime les filles en jupe et les vaches normandes ! Donc les filles, mettez vos jupettes ! Et tout de suite, nous allons passer à la célibataire de la semaine ! C'est une exclusivité ! C'est ici que ça se passe les filles et les mecs ! Parce que c'est Pamela ! Pamela Bogdanov ! Donc Pamela n'a pas voulu nous diffuser son âge ! Donc nous supposerons qu'elle a l'âge qu'elle fait ! Donc Pamela est gogo danseuse à la Scala ! Donc elle fait ses tournées ! Elle fait du hula hoops ! De la barre de fer ! Elle aime le naturel ! Elle aime pas les faux semblants ! Donc avec elle, pas de michto ! Ok les mecs ! Elle aime pas les tricheurs, ni les chômeurs ! Elle recherche un milliardaire ! Et nous allons finir avec Mamadou ! Donc Mamadou a 28 ans ! Mamadou est champion du monde de décapsulage de canettes avec les dents ! Effectivement ! Donc Mamadou est actuellement SDF ! Il recherche un logement ! Et des canettes ! Donc Mamadou a du mal à manger certains aliments ! Donc plutôt du pain mou ! Ou de la soupe ! Et voilà les filles ! Et les mecs ! C'était l'interview girly ! De chez Julie la chatte ! Et tout de suite, on se quitte pour quelques minutes pour quelques pubs de La Guerre de Bretagne ! Et on se retrouve juste après sur le plateau de Ma Neck News ! A tout de suite ! Le fromage 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 avec du bon pain ! Oula ! Dis donc ! La biscotte ton pain ! Tu l'as acheté quand ? Je l'ai acheté ce matin à la boulangerie en bas ! Ce matin ? Non mais c'est quoi cette boulangerie ? Tu me connais pas chez Vigo ? Non ! Il faut aller chez Bernard Vigo ! Son pain il est tout bon, il est tout chaud ! Là c'est de la biscotte hein ! Ah non 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 ! Bon bah à présent j'irai tous les jours là-bas ! Bernard Vigo ! On se place du champ de foire ! Du pain tout bon, du pain tout chaud ! Venez chez Vigo ! Bernard Vigo ! Du pain tout chaud ! Les pains chauds ! C'est Bernard Vigo ! C'est Bernard Vigo ! Tous les prix ! Et en plus la vendeuse est super sympa ! Ouais mais il a 22 ans ! Et ben il y en a pour tous les âges ! Y'a pas que les petits hein ! Même pour les grands hein ! Beaucoup d'idées cadeaux hein ! Parce que sur internet c'est pas sérieux internet ! Franchement non ! Le mieux c'est ma boutique Galerie Création ! Bon bah je vais quitter l'ordinateur et y aller alors ! Va à la Galerie Création ! Ca déchire ! C'est quoi ce t-shirt ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a mon t-shirt ? Il est très beau mon t-shirt ! Mais non il est moche ce t-shirt ! Pourquoi tu vas pas chez Manhattan ? Manhattan ? C'est quoi ? C'est une boutique de vêtements ! Ah ! Sur la place du champ de foire ? Oui ! Ah ouais c'est vrai qu'il faudrait que j'aille voir hein ! Et tu crois qu'ils ont toutes les tailles ? Ils sont pour femmes, hommes, enfants, toutes les tailles ! Ah ! Toutes les tailles ! Et c'est pas trop cher ? Non ça va ! Ah ! Ils font des accessoires ? Des bracelets ? Il y a des chaussures, il y a des bracelets ! Des chaussures ? Ah ! Bah je vais peut-être aller chez Manhattan ! Me refaire une belle garde-robe ! Manhattan ! Des vêtements pour hommes, pour femmes ! De retour sur le plateau de Manic News ! Toujours sur le plateau avec plein de chroniques qui vont arriver ! Dans quelques minutes je vous dis, il y aura un grand scoop qui arrivera dans quelques minutes ! Vous allez le savoir dans quelques minutes, enfin, après quelques jours d'attente ! Et tout de suite, on va être en duplex avec Jacqueline et Monsieur Young, le père de Jimmy Young ! Rappelez-vous, il était... Il était, oui, dans... Jimmy Young était dans le Pôle Nord ! Et malheureusement, l'a-t-on retrouvé, on va le savoir dans quelques minutes ! Avec Jacqueline en duplex ! Et je suis en compagnie de Jacqueline et Monsieur Wong ! Bonjour ! Bonjour Jacqueline ! On est évidemment au duplex avec eux ! Je vous rappelle Jacqueline, il y a quelques semaines, nous disait qu'elle allait partir rechercher le petit Jimmy Young Wong ! Excusez-moi ! Alors Jacqueline, est-ce que vous l'avez trouvé ? Non, toujours pas ! Depuis, je suis avec son père ! Bonjour ! Bonjour ! J'ai cherché mon fils, il est où mon Jimmy ? Alors est-ce que... Rappelez-vous, il y a 15 jours, excusez-moi, quand vous êtes venus sur notre plateau, je vous avais demandé si vous avais besoin d'aide, est-ce que d'autres personnes sont venues vous aider ? Non, aucune ! Aucune ! Il faudrait un peu plus d'aide, parce que là... Alors vous êtes où, là, en ce moment ? Là, on monte, on monte, on monte, on crosse tout le temps... Jimmy ! Toujours rien ! Toujours rien ! Alors, vous avez contacté le père, donc ? Oui, qui est venu me rejoindre, il est là actuellement ! Bonjour ! Bonjour, monsieur, est-ce que vous êtes inquiet ? Moi, inquiet ! Jimmy ! Jimmy ! Il est parti, il n'a pas fini son rit ! Jimmy ! Où est-ce ? Jimmy ! Viens, c'est papa ! Jimmy ! Ok, merci... Jimmy ! Merci, Jacqueline, merci, monsieur Wong ! Et on continuera à apprendre de vos nouvelles, très prochainement, dans cette émission ! Bonjour ! Au revoir ! Bonjour ! Et de suite, on part au pays du soleil levant, avec MC Reporter, donc on part en chine ! Où est l'interdit ? Somme interdit, somme interdit... Somme interdit, somme interdit... coucou les amis c'est mc reporter en live en direct cette semaine je vous emmène en chine la chine est à 8000 km de la france c'est parti les lieux qu'il faut absolument voir si vous passez là bas c'est la forêt de pierre d'unan s'inspirer entre parenthèses de james cameron pour le film avatar donc extraordinaire la grande muraille pareil un film qui est sorti la grande muraille très très lourd la cascade de perles le lac des cinq fleurs yunan le grand bouddha de les han la fosse du dragon jaune le mont tianzi goupille island les animaux que vous pouvez croiser en chine le panda géant il a la même taille que l'ours noir il fait deux mètres et il peut atteindre il peut peser 110 kg et on a un animal très rare qui s'appelle ili pika il vit dans les montagnes chinoises et il est en voie d'extinction et tout de suite le freestyle en direct de chine c'est parti les amis ok ok mc reporter mc reporter petit à petit en sauver son nid potage sceptique et s'empêche de tomber du nid et tout de suite voici le dessin le concours de dessin qui continue et un dessin nous a été envoyé elle s'appelle océane océane dros et océane dros et qui nous a envoyé ce magnifique dessin de winnie lourson qui a été fait sur carreau il est tout à fait magnifique on peut la féliciter bravo bravo à océane donc voilà j'ai un gros scoop à vous annoncer qui va changer ma vie un petit peu je pense c'est un peu celle de l'équipe de manec news j'ai depuis quelques mois déjà mon travail sur le projet vous savez de l'émission et tout et j'ai décidé de me présenter aux élections municipales de la guerre de bretagne donc ceci évidemment n'est pas une blague c'est vraiment la vérité je veux donc vraiment être un candidat à cette à cette élection même si ça peut être voilà pour moi je pense que je serai pas élu mais on ne sait jamais en tout cas je vais concourir contre le maire actuel qui s'appelle fier des prés et je je donne entièrement voilà toutes les interviews que j'aurai à faire à l'équipe de manec news qui me soutiendra je l'espère dans cette aventure donc voilà et on se quitte tout de suite avec mc patriote pour la chanson l'hymne national la marseillaise et moi je vous dis à la semaine prochaine toujours sur le plateau de manec news à la semaine prochaine à Enfant de la patrie Enfant de la patrie Enfant de la patrie, le chute de gloire est arrivé Contre-tout de la tyrannie, les tendas ont été levés Enfant de la patrie Enfant de la patrie, le chute de gloire est arrivé Contre-tout de la tyrannie, les tendas ont été levés Entendez-vous dans les campagnes Lugères, ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos filles, c'est vos compagnes Aux armes Aux armes Aux armes, c'est moyen Formez vos bataillons Marchons, marchons, marchons Enfant de la patrie, le chute de gloire est arrivé Enfant de la patrie, le chute de gloire est arrivé Contre-tout de la tyrannie, les tendas ont été levés Entendez-vous dans les campagnes Entendez-vous dans les campagnes Entendez-vous dans les campagnes Entendez-vous dans les campagnes Et vous avez des campagnes Entendez-vous dans les campagnes J'ai besoin de vous Aux armes J'ai besoin d'en froid Enfant d'en froid Sébastien Enfant d'en froid Sébastien Sous-titrage FR ?